Générique Salut les gens, c'est OMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Gaming News, l'endroit où vous le savez, vous avez les dernières actualités sur le gaming. Aujourd'hui, dans le sommaire qui s'affiche autour de moi, nous allons parler de trois sujets phares. Le premier, nous allons revenir sur certaines spécificités, sur une spécificité particulière de la Xbox Series X, dont je vous ai parlé hier, si vous voulez davantage de détails dans le Gaming News d'hier. Notamment aujourd'hui, le Smart Delivery qui a été mis en exergue par notamment CD Projekt avec Cyberpunk 2077. Dans un deuxième sujet, on parlera de jeux Nintendo Switch retardés ou repoussés en centrant cette news sur trois jeux en particulier que j'attendais quand même pas mal. Et on terminera ce Gaming News par Zelda Breath of the Wild 2 avec apparemment une fuite, un leak sur des nouvelles informations sur le jeu, que ce soit sur son gameplay ou également sur son histoire. Allez, on commence aujourd'hui du côté de chez Xbox. Hier, je vous faisais part notamment des spécificités de la machine que je vous invite à aller voir sur le Gaming News d'hier, si vous ne l'avez pas vu. Et notamment ce fameux Smart Delivery. Comme certains l'ont vu hier, je n'ai pas forcément développé beaucoup le Smart Delivery tout simplement parce que je voulais faire un sujet dédié aujourd'hui pour justement mettre en exergue quelque chose qui s'est passé durant la fin de journée d'avant-hier du coup. Eh bien, ce qui a été mis en exergue, c'est notamment cette fonction Smart Delivery par Cyberpunk 2077, donc CD Projekt, les papas de The Witcher 3 notamment. Ils ont expliqué notamment sur leur compte Twitter que si vous possédez une version de Cyberpunk 2077 sur Xbox One ou Xbox One X, eh bien, vous pourrez l'upgrader, donc augmenter cette version vers la nouvelle version de la Xbox Series X gratuitement via le téléchargement d'un patch 4K HD, enfin, un patch Series X. Donc, que vous ayez une version boîte ou une version des maths sur Xbox One ou Xbox One X pour Cyberpunk, vous pourrez, si vous achetez la Xbox One X, la Series X pardon, eh bien, avoir cette version améliorée. Un petit peu comme ça a été le cas notamment pour Gears qui avait bénéficié d'un pack Ultra HD 4K sur la Xbox One X, je confonds un petit peu les termes, sur la Xbox One X pour le rendre encore plus beau et compatible avec les nouvelles technologies. C'est exactement la même chose avec Cyberpunk 2077. Eh bien, de son côté, Xbox, pour ce Smart Delivery, a expliqué qu'en réalité, eh bien, ceci s'expliquerait à tous les jeux Xbox Game Studio, c'est-à-dire tous les AAA, donc que ce soit les Halo, les Forza, mais également tous les jeux des studios qu'ils ont pu racheter ces dernières années et notamment, eh bien, ces derniers mois. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que si jamais vous procurez une Xbox Series X, eh bien, tous les jeux que vous aviez avant, déjà en plus d'être rétro-compatibles, donc de tourner sur cette console, eh bien, la majorité d'entre eux bénéficieront d'un patch particulier pour les rendre adaptés à la nouvelle méga puissance de cette Series X. Si ça vous intéresse de savoir un petit peu les specs de la machine, je vous renvoie encore une fois vers le Gaming News d'hier dans lequel j'ai beaucoup développé ces Teraflops, les variables Rate Shading, etc., etc. Donc, je vous invite à aller voir. Il y a un article qui est en lien, d'ailleurs, dans la description du Gaming News d'hier qui vous donne absolument toutes les informations. Alors, effectivement, mettre en avant les Teraflops, c'est un peu faire encore la guéguerre de qui a le plus gros kiki, mais en soi, lorsque Xbox explique à quoi servent ces Teraflops, c'est relativement intéressant. Donc, je vous invite vraiment à le regarder si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Allez, on passe à la deuxième news de ce Gaming News, très calme pour ce matin, et on parle de jeux de Nintendo Switch qui vont être retardés ou repoussés. Le premier jeu qui est retardé ou repoussé, mais ça, on le savait déjà un petit peu, eh bien, c'est Outer Worlds. Alors, ça, c'est un jeu que j'attendais énormément, et, comme je vous l'avais dit, c'est à cause du coronavirus que, justement, les équipes ont décidé de le repousser. À une date, encore non confirmée, le jeu de base devait sortir le 6 mars 2020, donc, eh bien, dans quelques jours, dans deux semaines, précisément. Vous avez été beaucoup à me demander « Est-ce que tu sais, Edouard, quand est-ce qu'il sort, finalement ? » Malheureusement pas. La bonne nouvelle, comme je vous le disais il y a quelques temps, c'est qu'on aura une version boîte avec une cartouche, mais que, pour l'instant, on n'a pas de date précise. Le studio fait ce qu'il peut, les studios font ce qu'ils peuvent, d'ailleurs, pour ce portage-là, mais, malheureusement, on n'a pas plus d'informations par rapport à ça, quoi qu'il en soit. Dès que j'en ai, je vous en parle, mais c'est vrai que j'étais un petit peu triste. Deuxième sujet de jeu qui est retardé et repoussé, il s'agit de Cookie Mama. Cookie Mama, sur Switch, je vous en parlais il y a quelques jours, je vous disais « Ben, ça y est, la date est officielle, ça sortira en mars. » Et, ben, finalement, le jeu est repoussé au 28 avril 2020, sans plus d'explications que ça. Ben, au final, c'est, bon, c'est pas non plus une grande perte, parce que je l'attendais un peu, mais sans plus, parce que je connais pas la licence et que je suis un grand fan de cuisine, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Donc, j'avais hâte de voir un petit peu ce que ça pouvait donner, voir un peu, parce qu'apparemment, c'est quand même bien poussé, même si c'est un petit jeu, apparemment, c'est très bien poussé. Donc, à voir un petit peu comment ça se passera. Mais, quoi qu'il en soit, celui-ci est repoussé également au 28 avril. Et, troisième jeu qui a été repoussé dans ces derniers jours, et ça, ça m'a rendu un petit peu triste également, il s'agit de Empire of Sins. Empire of Sins, c'est... Empire of Sins, pardon. L'empire du péché. Il a été repoussé, donc, à la fin d'année 2020, vers l'automne 2020. Il avait été annoncé dans le Nintendo Direct de septembre, donc, de septembre 2019, pour sortir au début 2020. Et, finalement, ben, il y a quelques jours, il a été repoussé à la fin d'année 2020. C'est pareil, moi, je trouve ça un petit peu dommage. Enfin, en même temps, les développeurs expliquent que, justement, c'est pour permettre de fournir au jeu et notre communauté des meilleures normes pour le titre, qu'il soit mieux, qu'il tourne mieux. Mais, c'est vrai que, je trouve, alors, vous me direz ce que vous en pensez, mais, ces derniers temps, je trouve que beaucoup annoncent leur jeu, beaucoup montrent leur jeu, pour, au final, nous dire, au dernier moment, ben, les gars, finalement, le jeu n'est pas prêt. Est-ce que... Je pose la question, hein, j'aimais mon opinion. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux montrer le jeu plus tard, ne pas hiper les gens trop tôt, pour ne pas les décevoir, et, au final, n'en parler peut-être même qu'un mois ou un mois et demi avant la sortie, surtout sur ce genre de titre qui est là. Voilà, ils expliquent, que le défi de créer un jeu comme personne n'a jamais fait est exactement cela, créer un jeu que personne n'a jamais fait. Il faut du temps pour tout mettre en place, et cela nous offre des opportunités uniques. Je suis reconnaissant que nous prenions le temps supplémentaire pour peaufiner le titre. Mais oui, mais, à ce moment-là, nous, je pense qu'en tant que joueur, et en tant que joueur respectueux, on comprend. Un jeu, ça se fait pas du jour au lendemain. Un jeu, ça demande du développement, ça demande du peaufinage. Mais, ce qu'on veut pas, en fait, c'est qu'on nous annonce les jeux trop tôt, qu'on se hype en se disant, ok, on a une date pour la sortie de ce jeu, ah bah ouais, mais finalement, il sortira pas là, parce que finalement, il est repoussé. Voilà, je pose la question, pensez-vous également, donc je vais mettre un petit sondage en haut de l'écran, pensez-vous également que les éditeurs auraient tout à gagner à parler un petit peu plus tard de leur jeu, plutôt que les avancer beaucoup trop tôt ? Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on passe maintenant, eh bien, au dernier sujet de ce gaming news, qui, je le sais, vous intéressera beaucoup. Il s'agit de Zelda Breath of the Wild 2. Alors, Zelda Breath of the Wild 2, je pense qu'il est attendu comme par beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, il y a aussi certaines personnes qui n'ont pas énormément apprécié le revirement qu'a fait Zelda Breath of the Wild vis-à-vis des autres Zelda. Donc ça, on respecte l'avis des gens, vous avez totalement le droit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce nouveau Zelda, bah, il est extrêmement attendu. Et je vous expliquais, il y a maintenant 48 heures dans le gaming news de lundi, que le jeu prenait davantage de temps de développement, qu'il ne sortirait très certainement pas en 2020. Et c'est même tout à l'honneur de Nintendo. Un jeu Zelda a toujours pris du temps, donc c'est même très bien qu'il prenne du temps. Si je dis retardé ou repoussé pour ce Zelda Breath of the Wild 2, avant de passer à la news du jour, c'est tout simplement parce que Nintendo, il y a de cela maintenant un an, expliquait qu'il souhaitait sortir un nouveau Zelda tous les deux ans, donc tous les deux ans, et entre les deux, faire un remake. Comme on a eu Zelda Breath of the Wild, on a eu Zelda Link's Awakening, logiquement, il fallait un nouveau Zelda. Tout ce qui est Crypt of the Iron Hunter Zelda, ce n'est pas un nouveau Zelda, ça c'est des spin-off. Donc normalement, en 2020, on aurait dû avoir le Zelda Breath of the Wild 2. Finalement, on ne l'aurait pas en 2020, il serait repoussé par rapport à son développement. Enfin, plutôt retardé que repoussé, parce que repoussé, il faudrait dire qu'on avait une date précise. Donc plutôt retardé dans son développement, prendre davantage de temps, comme je vous le disais avant, un jeu ne se fait pas en 24 heures, un jeu ne se fait pas en deux ans, il faut énormément de temps, de développement, de patience et de peaufinage. Quoi qu'il en soit, les nouvelles informations concernant celui-ci, c'est que justement, eh bien, via quelqu'un, via un insider, encore une fois, qui se prévaut d'avoir eu, eh bien, des très bonnes informations dans le passé sur Xenoblade Chronicles 2, un an avant la sortie du jeu. Donc on peut prêter une petite oreille à ce qu'il dit, même si on prend en bas des grosses pincettes, bien sûr. Et bien, il explique que la Triforce reviendrait au centre de l'aventure de Zelda, ce qui est très bien, parce que la Triforce, finalement, ça fait un petit moment quand même qu'on l'a laissé un petit peu de côté, je dis un petit peu, côté timeline, eh bien, dans ce Zelda Breath of the Wild 2, on pourrait, eh bien, aller directement avant les éléments où Link s'est endormi durant 100 ans, mais toujours en restant dans la fameuse timeline d'après et de post-Gannon de la fin de Breath of the Wild, premier du nom. Donc il s'agirait de voyages dans le temps, peut-être seulement des flashbacks ou tout simplement la nécessité pour notre duo, Link et Zelda, et vous voyez là où je veux en venir, eh bien, de retourner dans le passé pour peut-être changer certaines choses ou faire des trucs comme ça avec des paradoxes temporels, ça serait absolument incroyable. Quoi qu'il en soit, apparemment, il y aurait un délire via, justement, des flashbacks ou alors des voyages dans le temps, ce qui serait absolument génial. De l'autre côté, eh bien, on n'aurait pas Ganon. Alors ça, c'est vraiment un élément qui me laisse un petit peu un petit peu dubitatif puisque c'est vrai que lorsqu'on regarde lorsqu'on regarde la bande-annonce, on se dit, ok, c'est Ganon dans la bande-annonce de Zelda Breath of the Wild 2, il n'y a quand même pas à tortiller du cul proche et droit, ça y ressemble quand même beaucoup, beaucoup l'ont détaillé, beaucoup l'ont regardé, beaucoup ont émis des théories et ça y ressemblait beaucoup. Mais apparemment, eh bien, Ganon serait exclu de cela ou alors peut-être gameplay et par un mécanisme scénaristique, il serait écarté et on aurait le retour, eh bien, justement, de Zant découvert dans Twilight Princess qui ferait son retour mais à coup de page, n'ai pas terminé Twilight Princess. Je sais, il faut que je le fasse. Peut-être même en stream, je ne sais pas. Apparemment, il ferait son retour ce qui pourrait être relativement intéressant et surtout, en termes de gameplay et là, je vous en avais parlé il y a quelques temps, on pourrait jouer dans des phases d'exploration de donjons un petit peu comme on faisait avant mais via une coopération entre nos deux protagonistes, Link et Zelda. Alors, une coopération ne veut pas forcément dire qu'on jouera Zelda. C'est vrai que, personnellement, moi, j'aimerais beaucoup. Alors, vous avez été beaucoup à me dire non, moi, je n'aimerais pas jouer Zelda, je ne vois pas pourquoi on jouerait Zelda, on va toujours jouer Link. Bon, je me dis, bon, ça peut être plutôt sympa, personnellement, même sur des petites phases, un petit peu comme Siri dans The Witcher 3, ça peut être très cool. D'ailleurs, petit sondage, est-ce que vous aimeriez jouer Zelda ou pas ? Même si c'est sur des petites phases, dans le nouveau Breath of the Wild, vous me direz. Donc, du coup, on aurait des phases de coopération avec Zelda. Est-ce que ça serait se battre avec elle lorsqu'on la voit dans le trailer avec des cheveux courts ? Ça semble quand même beaucoup plus porté sur des phases d'action, de combat, moins difficiles à animer, comme on l'avait déjà expliqué. Dans les combats, ne pas avoir les cheveux à modéliser qui partent dans tous les sens, etc. Donc, ça peut être relativement intéressant. Est-ce que ça serait une coopération du type un petit peu comme dans les jeux de Naughty Dog, par exemple, où elle ne nous servira fondamentalement qu'à nous suivre et nous aider à monter via des petites aides pour monter sur des rebords ? Est-ce qu'il s'agira peut-être de l'utiliser comme c'est le cas pour Luigi dans Luigi's Mansion 3, où on va la permettre d'activer des mécanismes ? Et notre final, elle ne sera qu'un side personnage pour nous aider au final à activer des interrupteurs, etc. Bref, je vous laisse un petit peu émettre vos opinions dans les commentaires, quoi qu'il en soit. C'est quelque chose que j'attends beaucoup de Zelda Breath of the Wild 2. Moi, ça me passionne toutes ces rumeurs, toutes ces théories autour de cela. Et voilà, j'espère que vous aussi, j'espère que vous suivrez Let's Play quand on le fera sur la chaîne. On avait refait le premier il n'y a pas longtemps en Let's Play et j'avais trouvé ça absolument génial. Bref, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, eh bien écoutez, c'est la fin de ce Gaming News pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, le gros pouce en l'air qui aide la chaîne vraiment fondamentalement beaucoup. Vous pouvez également vous abonner. J'ai remarqué que vous étiez 56% de ceux qui regardent les vidéos à n'être pas être abonné. Donc peut-être que vous, ça ne représente pas grand-chose. Mais pour moi, ça aide dans ce que je fais tous les jours à me dire que vous êtes là, que vous regardez les contenus, que vous les likez et que vous les appréciez. Moi, ça m'aide énormément. Donc merci beaucoup. Soit dit en passant, je rappelle également qu'on est en live Twitch tous les après-midi. Il y en a encore beaucoup qui découvrent qu'on n'est plus en live sur YouTube mais qu'on est sur Twitch. Donc n'hésitez pas à passer. C'est gratos, c'est pareil. C'est la même chose que les like YouTube mais Twitch est dédié au live. Donc n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite sur la chaîne ou pas. C'est toujours encore à vous derrière votre écran de décider. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501